Dans cette affaire qui a été menée par l'HAS et la NAC, il y a au moins trois points qui m'ont paru particulièrement intéressants. Alors il y a d'abord l'idée initiale qui a été exposée très clairement par les gens de l'HAS. C'est l'idée qu'il existe un lien indissoluble entre qualité de vie au travail, qualité des soins et bien de prétence des patients. Ça a l'air assez évident mais ça veut dire quand même l'intégration d'une donnée qui a émergé dans la dernière période. C'est l'idée que la souffrance des salariés est liée à la dégradation de la qualité du travail, au fait que les salariés se trouvent dans un certain nombre de situations, malheureusement dans de nombreuses situations, en position de travailler en mode dégradé, pas simplement en situation incidentelle mais en mode dégradé de façon un peu générale. et que ça constitue donc à la fois un problème de santé, un problème pour la qualité des soins, un problème pour le fonctionnement global, etc. Deuxième point, alors très très important, qui renvoie aussi à une réflexion de l'HAS, qui est quand même une institution garante de la qualité du fonctionnement des établissements hospitaliers. Et l'idée qu'on a vu émerger chez eux, selon laquelle la qualité, ça ne peut pas relever simplement d'un processus normatif, prescriptif, descendant, si vous voulez. L'idée qu'il n'est pas sûr qu'on aide vraiment les établissements simplement en arrivant et en se comportant un peu comme un maître d'école, en donnant les bons et les mauvais points. Et l'idée que la qualité, alors l'aspect normatif demeure évidemment, mais la qualité dans la situation de l'hôpital et plus globalement dans la situation actuelle du monde du travail, elle est très dépendante de la mobilisation de l'intelligence des salariés, dans la mesure où en position de service, et c'est la forme aujourd'hui extrêmement dominante du travail dans le monde du salariat, la position de service, ça impose en permanence de s'adapter, de trouver des réponses intelligentes à des situations et des besoins extrêmement différents. Et ça, le processus normatif descendant ne permet pas de régler une quantité de ces dilemmes, etc. Le troisième, qui est quand même très intéressant et innovateur d'un certain point de vue, surtout quand c'est porté par une institution comme l'HAS, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il faut s'appuyer sur l'expérience des salariés, il faut l'organiser. Il y a des espaces de débat social aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont, qui sont structurés institutionnellement, et qu'on ne peut pas développer ce travail en les contournant. Et donc, il va falloir se coller la question de la qualité du débat social entre les directions, les organisations syndicales, les représentants du personnel, et le personnel avec tout son potentiel d'expérience.